Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre d'un livre qu'on mienne à la fois d'actualité, mais aussi qui peut être une source de polémiques. Une source de polémiques, je vous le dis en toute sincérité, tout de suite. Je crois que la profondeur, j'ai croisé un peu les regards que l'auteur, M. Baudouin Dupé, qui est directeur du Centre Jacques Dac, je crois que sa fine connaissance négachériale n'a d'égal que d'une espèce profane dans la matière. C'est ce qui ne nous empêche pas justement de croiser les regards, de croiser les regards sur une préoccupation à la fois de chez nous, mais aussi d'ailleurs, aussi d'ailleurs, et de croiser les regards, et combien ce regard serait pertinent, peu importe qu'on puisse véritablement être tout près de la vérité qui nous est, près de la vérité. Je crois qu'on nous semble derrière une courante, derrière une vérité, que lorsqu'on croit qu'on approche et qu'il s'en est loin, en tout cas, ce regard qui est, enfin, le regard de quelqu'un, en première ligne, il dira, d'ailleurs, je ne le crois pas, je ne le crois pas, parce que M. Baudouin Dupé, Baudouin, est bien au Maroc, connaît une problématique, et mieux que ça va, ce livre a été construit à partir de sources premières, premières sources, c'est pas une seconde main, c'est pas une traduction, puisqu'il maîtrise l'arabe, il maîtrise très bien l'arabe, je suis venu, demandé justement, il m'a répondu, bahroun d'aï, bahroun d'aï, bahroun bilani haye, bahroun bilani haye, mais déjà lorsqu'on, on a d'autres sept entrées, c'est pas cette entrées, combien âme, et combien âme, elle est le propre, justement, du chercheur. Bien, donc nous sommes là pour justement la lecture de ce livre, de ce livre de la Sharia. J'ai adoré le titre tel qu'il est, il n'arrête pas à y rester comme ça. Et justement, c'est à la fois une forme d'accordéon, on dira que c'est le regard de l'Occidental, mais aussi de la Sharia. Il parle du Maroc, il sionne pratiquement toutes les sources qui ont touché la Sharia. Et je crois qu'il est le mieux à même d'aborder justement cette question avec circonspection et transcendance. Et enfin, il est transcendance. Parce que M. Baudouin Dupré est directeur du Centre Jacques-Berck-Rabat. Il est directeur de recherche au CNRS. Et il est professeur à l'invité dans plusieurs universités européennes et nord-africaines. Il travaille tout particulièrement sur l'approche théorique, sociologique et anthropologique de la norme et du droit, notamment dans les sociétés musulmanes, enfin contemporaines. Je ne suis pas, je n'invente rien. Je crois qu'on serait en possession de ce livre, je suppose, qui interpellera beaucoup d'esprits libres et critiques. Beaucoup d'esprits libres et critiques. Vous verrez que je n'ai fait que lire ce qui est écrit. Bien, nous entendrons dans un premier temps M. Baudouin Dupré. Il a essayé de nous imprégner. Nous écouterons ensuite, je n'aime pas les contradicteurs, je dirais sélecteurs. Je ne dirais pas, je dirais sélecteurs. Et nous entendrons, dans le sens, d'ailleurs on verra qui commencera, qui terminera, mais nous écouterons Serd Lassaf. Serd Lassaf, et je crois que ce serait un affront que de chercher à le présenter. Nous écouterons aussi, c'est Gnis, c'est le regard, je crois, de l'anthropologue, mais celui qui a touché le territoire de très près. Nous écouterons ensuite le sociologue, l'homme de droit, Serd Alahim Ousmaï. Je n'irai pas plus loin, je donnerai tout de suite la parole au professeur Baudouin Dupré, je dirais, M. le directeur, je peux pas dire, M. le professeur. À vous, M. le président. Merci infiniment, M. le président, pour cette généreuse introduction et présentation. Je voudrais, après ces mots qui sont sans doute nécessairement élogieux, faire acte non pas de contrition, mais d'un peu de modestie. La langue arabe n'est certainement pas quelque chose que l'on ne peut jamais maîtriser parfaitement. Quant à l'islam et à la sharia, ne serait-ce que leurs dimensions transcendantales font qu'ils ne sont pas de l'ordre de la connaissance humaine et positive à tout point de vue. Donc ce ne sera jamais qu'un regard parmi beaucoup de regards possibles sur une question, un objet, un concept, c'est une chose à sans doute explorer, mais un seul regard parmi d'autres possibles à partir aussi d'une position qui est une position complexe, ma position à moi, c'est une position de quelqu'un qui vient d'une société qui a priori n'est pas musulmane, dont la langue a priori n'est pas l'arabe, qui pour des raisons complexes, et je ne vais pas faire appel à Freud et à la psychanalyse pour vous donner des éléments de compréhension de ces raisons complexes, mais a été amené un jour à s'intéresser au monde arabe, aux sociétés arabes, à la langue arabe, à l'islam, à sa religion. Je vous laisserai dans l'ignorance de mes convictions religieuses personnelles, je ne pense pas que ce soit l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, mais en vous laissant dans l'ignorance, je veux aussi vous dire directement que je ne me positionne pas comme un chrétien regardant l'islam, je ne me positionne pas comme un halim regardant sa propre culture religieuse non plus, je me positionne comme quelqu'un qui essaie de faire des sciences sociales et se saisit, avec sa posture de social scientist, de sciences sociales, se saisit d'un objet qui a priori est difficile pour les sciences sociales parce qu'il prétend échapper à la mondanité, à cet ordre mondain, et accéder à un ordre divin, un ordre transcendant. Donc comment aborder à partir des sciences sociales quelque chose qui prétend échapper précisément à ces sciences sociales ? Et peut-être que le meilleur point d'entrée, c'est de citer notre chef de gouvernement marocain, Abdelilah Ben-Kirane, j'ai une citation qui est celle d'ailleurs inaugurale du livre, que je trouve particulièrement éclairante. Il nous dit en effet, la charia aujourd'hui au Maroc, c'est le combat contre l'immoralité, la corruption, c'est trouver du travail aux gens, éduquer les citoyens. La charia en tant que hodode n'existe plus dans la nation depuis longtemps. Je trouve cette citation absolument remarquable à tout point de vue. Oui, remarquable, je ne veux pas dire que ce soit pour moi l'incarnation du génie. Je la trouve remarquable parce qu'elle nous dit énormément de choses de manière très compacte, et peut-être à l'insu même de son auteur. Elle nous dit d'abord que la charia est une thématique du débat public. C'est un homme politique qui prend position sur cette notion. Ce n'est pas un homme religieux, bien que, évidemment, le parti qu'il représente invoque la référence religieuse pour justifier son programme. N'empêche que c'est donc une thématique du débat public, du débat public marocain. Ensuite, il nous dit que la charia est une question d'interprétation plutôt qu'une vérité immuable. Il nous dit, en effet, la charia aujourd'hui au Maroc. C'est-à-dire que, si on le lit bien, la charia n'est pas une affaire immuable, en permanence et intangible. C'est quelque chose qui varie, qui fluctue, qui s'adapte selon le pays et le moment où l'on s'intéresse à cet objet. La charia, pour lui, aujourd'hui au Maroc, n'est pas la charia ailleurs et en un autre temps que celui-ci. Il nous dit aussi que la charia, c'est bien plus que du droit. Et voilà quelque chose qui, à mes yeux, est extrêmement intéressant, parce que souvent, on a tendance à traduire charia par droit musulman ou islamic law, quand il faut le traduire dans une langue européenne. Mais, étrangement, dans la bouche même du chef du gouvernement, on a affaire à quelque chose qui transcende largement le strict domaine juridique. On a affaire à quelque chose qui est plutôt d'ordre éthique. Il s'agit bien de combattre l'immoralité et de lutter contre la corruption. Le droit, là-dedans, n'est finalement qu'une petite part émergée de l'iceberg, la réalité, et donc que la charia, c'est bien plus que la simple connotation juridique qu'on lui donne d'habitude. Il nous dit aussi que c'est une question de nature politique. Il nous dit donc que la charia, c'est non seulement plus que du droit, que la charia, c'est une question éthique, mais que la charia, c'est une question politique. Et pourquoi nous le dit-il, ou comment nous le dit-il ? Mais c'est parce que, précisément, il prend la parole en sa qualité, soit de chef du gouvernement, soit de secrétaire général du PJD, pour nous dire ce qu'est la charia. C'est donc, bien entendu, un point de vue politique sur la charia qu'il nous livre, puisque c'est à partir de sa posture politique qu'il prétend en parler. Il nous dit qu'elle a un ancrage historique, et qu'elle fait l'objet d'évolution, puisqu'il nous dit que les houdouds n'ont plus de raison d'être. Alors les houdouds, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les peines définies limitativement par le texte coranique. Il s'agit essentiellement de l'apostasie, de la consommation d'alcool, des relations sexuelles illégitimes, du vol, du brigandage, et j'ai dû oublier quelque chose encore au passage, mais ça n'a pas plus d'importance que ça ici. C'est pour dire que, pour lui, ce qui peut être parfois associé à la charia de manière contraignante, comme c'est le cas par exemple au Soudan, où l'adoption d'un code pénal dit islamique se fait via l'adoption ou la réintroduction, je parlerai plutôt moi-même d'introduction que de réintroduction, parce qu'historiquement il n'y a jamais eu de houdoud codifié au Soudan, et donc il y a introduction de ces houdouds, de ces peines coraniques dans le code pénal soudanais, et bien Ben Kéran nous dit que cette façon de voir les choses est aujourd'hui au Maroc totalement dépassée, alors même que lui revendique l'application de la charia en tant que programme éthique. Et enfin, il nous dit aussi que la charia est beaucoup plus ce qu'elle n'est pas que ce qu'elle est positivement. Je veux dire par là, qu'il nous dit que la charia, ce ne sont pas les houdouds, il ne nous dit pas, au-delà du fait qu'elle serait un message éthique, il ne nous dit pas ce qu'est la charia positivement, en quoi elle consiste substantiellement, il nous dit essentiellement ce qu'elle n'est pas. Il a un message qui consiste à dire « Méfions-nous des acceptions rétrogrades de la charia, en revanche, il ne cherche pas à imposer un certain nombre d'éléments précis de la charia. » Une petite citation comme celle-là est donc déjà extrêmement riche. Je pense qu'elle permet d'introduire le sujet qui évidemment ne peut pas être épuisé en quelques propos. Je voudrais surtout, dans les deux minutes que je vais encore prendre de parole, je voudrais surtout vous expliquer ma démarche. Ma démarche, c'est d'offrir plutôt une carte de géographie qu'une liste d'éléments substantiels définissant la charia. A vrai dire, à l'issue de ce livre et à l'issue des recherches que j'ai menées, je serais bien normal de vous dire aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, ce qu'est la charia de manière totale. Et le type même d'approche que j'adopte pour en parler exclut la possibilité d'aborder un tel sujet en prétendant lui apporter une solution totale. Parce que si on accepte, comme je le fais, de parler de la charia comme d'un concept, nécessairement, un concept, c'est ce dont ce concept est investi en fonction du lieu et du temps. Ce qui est d'ailleurs une notion issue du firme à tout point de vue, à la Hassab al-Magan wa Zaman. Vous trouverez ça dans tous les traités de firme qui acceptent, dès les temps les plus anciens, le pluralisme et le relativisme, au sens où les règles déduites par les fouqaha à partir des enseignements généraux du Coran et de la Sunna, et bien ces règles ne sont pas une vérité définitive, elles sont présentées par les fouqaha eux-mêmes, et c'est ça qui est important, elles sont présentées comme adaptables à la Hassab al-Magan wa Zaman, en fonction du temps et du lieu, elles sont relatives de ce point de vue-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut rien en dire, que tout est dans tout et rien n'est nulle part. Non, bien entendu, il y a des choses qu'on peut déduire à partir de ces sources fondamentales que sont le Coran et la Sunna, mais en même temps, l'effort d'interprétation nécessaire pour arriver à comprendre ce que peuvent être les règles du firme et de la Sharia, cet effort d'interprétation, ne peut se faire que de manière contextuée. Et c'est ça, essentiellement, le message de ce livre, au-delà de l'information historique, anthropologique, conceptuel, que je tente d'apporter. Le message essentiel de ce livre, c'est de dire, on ne peut aborder ce genre de questions qu'en acceptant qu'il s'agit de concepts, de concepts humains, même si ce sont des concepts humains destinés à approcher de la vérité divine, il n'en demeure pas moins des concepts humains, et ces concepts humains n'ont de sens que dans la mesure où on les saisit en contexte, où on les saisit en fonction du temps et du lieu, dans une perspective, et non pas dans un point de vue atemporel, qui, et je rappelle là des propos de Foukara, des premiers temps aussi, un point de vue atemporel, qui consisterait, in fine, à s'équivaloir à Dieu lui-même, à commettre le péché essentiel en islam, qui est le péché de Chirc, ce serait le péché d'associationnisme, que de prétendre, avec des ressources humaines, accéder totalement à la vérité divine. Et les premiers Foukara ne s'y étaient pas trompés, qui disaient qu'ils n'étaient pas spécialistes de la Sharia, qu'ils étaient spécialistes du Firc, c'est-à-dire de la tentative d'approcher de la connaissance de l'enseignement divin, mais non pas de connaître l'enseignement divin, de telle sorte qu'on équivaudrait à Dieu lui-même. Je vous remercie, je pense que ça peut lancer la discussion. Merci beaucoup, M. Baudouin-Bourg. Dupré, non, non, vous en faites pas, j'y arriverai à dire. Je ne sais pas si c'est véritablement une leçon, une leçon d'humilité, mais en tout cas je retiens une chose, c'est que c'est la première fois où je vois l'action du chef de gouvernement et de positiver. En profonde. Peut-être que nous avons besoin d'un regard extérieur pour justement essayer d'apaiser un peu nos patients, nos pulsions aussi. Quoi qu'il en soit, je retiens que il y a un respect de la différence. Et vous en souvenez avec moi que finalement ce concept est beaucoup plus pris dans le sens de la ségrégatif que dans le sens constructif et positif. Le respect de la différence et le respect des références socioculturelles, des références socioculturelles et culturelles aussi. Et ce respect, je sens l'auteur, je le sens, je me sens peut-être, il émane du cœur, au point, je dirais que le respect va tellement loin, au point qu'on s'en inspire. Et lui, comment il trouve matière à réflexion dans un thème qui, pour bien d'autres, et pour moi en l'occurrence, moi qui prétend être dans la sphère, je ne dirais pas spécialiste, mais dans la sphère des sciences sociales, et je trouve que véritablement, cette profondeur allait au temps, nous étions à la fac, et nous nous rappelons tous d'une matière qui s'appelait l'histoire, l'introduction à l'étude 3, où il y avait justement la chavière, avec la chavière des réflexes, c'était du béton-pône. C'était du béton, et on faisait tout pour essayer d'échapper, ou pas d'échapper à cette matière, et puis, j'écoute l'auteur, et sincèrement, je trouve que finalement, il y a une douceur, il y a une douceur, et surtout, lorsqu'il vous dit que, et tout en s'en inspirant, du chef de gouvernement, que le hudout est une chose non dogmatique, c'est une chose dépassée, c'est une chose, c'est une fille du temps et de l'espace, n'a pas du temps et de l'espace, et justement, qu'il faudrait, qu'il faudrait, qu'il faudrait peut-être une, il faudrait s'en inspirer, il prend toutes ces précautions pour nous dire, de toute manière, ma prétention n'est pas de répondre aux questions comme il y a une peneuse, mais juste de tracer une carte géographique de la chavière, et de remettre, justement, la chavière, de remettre à la chavière, plutôt, cette charge émotionnelle, cette charge électrique, et pas électrique, qui nous permet justement d'entrer, et de mieux tempérer, tempérer notre perception, notre regard, enfin, notre regard de l'islam. Là, c'était un petit peu le regard, enfin, les profanes, nous avons, enfin, je ne sais pas qui c'est qui voudrait prendre la parole en premier, mais là, je serais transignant, autant, j'aurais aimé écouter encore plus l'auteur, je lui dirais, multiplié par N, le temps de parole, autant, je vais être intransigeant sur le temps de parole de ceux qui vont parler. Et donc, je ne donnerai pas plus d'un quart d'eux, et je crois que, ce qui peut le plus peut le moins, ce qui peut le plus peut le moins, est-ce qu'on pourrait dire en l'espace d'une demi-heure ou d'une deux-trois-quarts d'heure, on pourrait très bien le dire en un quart d'heure. Et donc, je ne sais pas, comme je suis, je commence par celui qui est de la droite et qui est à ma droite, et après, qui est à ma droite, et donc, je commencerai par si, non, c'est ça. Merci. Merci, M. le Président. Je suis heureux de participer à cet exercice collectif de lecture d'un ouvrage important qui s'intègre dans notre effort au Centre d'études et de recherche en sciences sociales d'encourager la lecture des ouvrages importants en sciences sociales nous concernant. Et j'estime que c'est l'un des ouvrages qui nous concerne le plus. Lecture passionnante, lecture qui vous prend du début jusqu'à la fin dans un langage simple, clair, direct, pédagogique aussi. dans une maîtrise des concepts de la littérature, de la culture. Et donc, je sors, il me semble qu'on ne peut que sortir enrichi de cette lecture loin terme aussi problématique que celui de la Sharia qui se caractérise par la multiplicité des exceptions à travers le temps, l'espace, d'une personne à l'autre, d'un contexte à l'autre. Le projet de l'auteur est de remettre un peu d'ordre, de voir un peu plus clair. Et une confusion, une grande confusion. On décrit un phénomène avec les mots utilisés pour en décrire un autre. le projet, le projet, c'est d'aller voir de plus près, de manière plus organisée, de manière plus fouillée, ce qu'il en est de la Sharia. qu'est-ce que c'est que la Sharia ? Les propos qu'il a rappelés tout à l'heure d'un chef de gouvernement de la région est assez significatif. Et cela pose la question forme, registre, matrice, qu'on retrouve d'ailleurs dans le texte. Parce que la Sharia, c'est une forme dont on met beaucoup de choses. On peut avoir plusieurs contenus ou un registre ou une matrice des pratiques antérieures et des pratiques présentes et futures. Et où les règles, la théorie se sépare ou se sépare difficilement de la pratique. C'est un ouvrage que comme M. Boudouin appelle de sur théorie pratique, etc. montre très bien ces diverses dimensions de la Sharia entre théorie pratique, transformation. Donc, terme polysémique qui dépend aussi de qui l'emploi ? Du journaliste, du politicien, du chercheur. multiplicité des exceptions, mais aussi avec maint usage des juristes, des théologiens, ce qu'on appelle les islamistes, les constitutionnalistes, les islamophobes, les islamophiles, etc. le terme a un sens selon ses registres, selon les registres en question. Il y a deux parties dans l'ouvrage. Une première partie où on s'arrête sur les sources. j'allais dire les sources de la Sharia. Mais en fait, l'auteur est clair, c'est les sources du fait, car le fait paraît être comme le cadre, le cadre théorique, doctrinal, c'est le niveau des fondamentaux, mais qui, en même temps, comprime toute l'histoire de la constitution de ce niveau du sujet dont nous débattons. Donc, d'une part, les sources, en les prenant une à une, et en second lieu, nous entrons dans les contenus de la Sharia à divers niveaux. Concernant les sources, elles sont classiques, connues. On en a, d'abord, on est habitué, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la cosmogonie, notamment marocaine. Le Coran, la Sunna, le consensus, le raisonnement, l'analogie. Donc, alors, niveau par niveau, le Coran, sa constitution, son histoire, et là, vous imaginez l'effort que ça a demandé à l'auteur d'organiser toutes ces informations sur la naissance, le développement, avec précision, un travail, un travail, un travail de déconstruction, de reconstruction, de périodicisation, très riche en sens, tout en recherchant dans tout cela la construction de la Sharia, ou les constructions de la Sharia. Alors, il y a quand même cette idée selon laquelle le contexte dans lequel Né se développe, s'amplifie ce qu'on appelle le Sharia et ses corollaires, ses dépendances, notamment le feu, c'est autre chose, ce n'était pas du droit, il y a cette idée que ce n'était pas du droit, c'était, ça rappelle le discours des temps pré-prophétiques, du temps pré-prophétiques, s'il y a un seul, du temps pré-prophétique, des homélies, païennes, etc., mais surtout le niveau moral, le niveau religieux. Et puis, ça s'est construit avec une distinction de ce qui est interdit, de ce qui est proscrit et de ce qui est prescrit. Proscription, prescription, cette double facette qui va peut-être secréter par la suite le corpus ou les corpus dont il constitue la Sharia. Donc, le Coran, comme révélation mystique, a donné ce qui va devenir la loi. la question se pose, le texte sacré pouvait-il être une source légiférante ? Sa fonction est avant tout une fonction liturgique, différente de la fonction légiférante. Donc, sans arrêter sur les détails, les normes révélées, à chaque fois, ont une connotation politique liée au contexte, liée au bon. on peut parler d'institutions, de normes, mais difficilement d'un système juridique d'un départ. Voilà l'idée qui me semble une des idées clés des systèmes de droit. Avec du pénal, du procédural, de la famille, des biens, des obligations, des contrats, etc. Cependant, il y aura quand même en cours de route de la combination et de la transmission et plusieurs étapes. Tout le débat sur le sens et l'interprétation du Coran est posé, est rappelé. Tout ce qui tourne autour du tussir, ou du pussir et puis les usages qui ont été faits du Coran du début jusqu'à aujourd'hui. L'auteur rappelle la fameuse affaire de Beaux-Édits où la cour constitutionnelle, la haute cour, la haute cour constitutionnelle égyptienne prononce le divorce de Beaux-Édits ou elle confirme le divorce de Beaux-Édits avec sa femme. C'est un prétexte que ce monsieur est sorti de la religion et se rappelle de la fameuse affaire. La tradition prophétique subit le même travail de description, de déconstruction, les faits et les gestes, les dires du prophète, sa façon de vivre, ainsi que celle de ses compagnons. La première génération des musulmans, l'islam primitif, c'est ce qu'on appelle. Et il nous rappelle la multiplicité de ces traditions, de cette tradition prophétique, au point que c'est devenu une science, la science des hadiths, l'information concernant sa façon de vivre, et qui aujourd'hui se monte à quelque 7200 traditions considérées comme authentiques. 7200, c'est impressionnant, avec toutes les distinctions que cela a sécrétées par la suite, les classifications, les classifications, les musulmans, les musulmans, les débats entre traditionnalistes, traditionnistes, et ceux qui sont opposés aux traditionnistes. Je vous fais l'économie de tout ça. En tout cas, la référence à la sunnah dans la construction héritée déjà, dans la base des fondamentaux hérités du courant, va donner une garantie d'authenticité et d'autorité. et je cite l'auteur « Contribuer, c'est le mandat je vais bien, au réenchantement du monde par un retour à l'âge d'or qui procède par une idéalisation où les méthodes critiques jouent un rôle limité. » Le troisième niveau est celui du consensus et du raisonnement analogique. rappel aussi de cette longue histoire, de ces débats, de ces discussions, mais en restant fixé sur le sujet de la chaleure, le développement des écoles doctrinales. Il y a dans l'ouvrage une excellente présentation simple, claire et encore une fois pédagogique, mais non moins proche de la complexité des débats. Elle arrive à rendre le complexe très simple, à le présenter en tout cas monnaie très simple, les grandes écoles et là, les débats qui ont eu lieu. Pour souligner à la fin qu'il y avait quand même un souci d'homogénéité et de cohérence qui avait mené ici et là, à substituer au raisonnement personnel et arbitraire, la déduction analogique. Le dernier niveau, celui du raisonnement, qui lui-même ne peut procéder de manière arbitraire, rappelle le glosseur, il est contraint par le soubassement de la normativité islamique et par ses objectifs qui est de commander le bien et de proscrire le mal. C'est-à-dire, ce n'est pas la logique, j'allais dire, la raison débrider le rationalisme, mais une démarche, le rationalisme à tout... L'ultra-rationalisme, mais un rationalisme encadré, etc. Donc l'analogie avec toute la catégorie d'arguments, l'argument a fortiori, l'argument préférentiel, l'argument fondé sur l'intérêt général, etc., en s'arrêtant au cours de chemin sur cette catégorie particulière pour ceux qui ont fait de la théorie du droit. Le profil, il y a deux, trois pages sur les jurisconsultes de l'islam, mais on ne peut pas, on ne peut se retenir de les comparer aux camarades romains et aux jurisconsultes, du moins, ne serait-ce qu'à travers la description de Max Weber lorsqu'il s'attrape à cette question. C'est quand même des profils différents, même si cela est traversé par des Mouftis, des Mouchterides et des Mouquillides, etc. Donc, sans trop m'arrêter, concernant les contenus, je dirai rapidement, la classification des actes, qu'est-ce qu'il y a de juridique dans tout ça ? Est-ce qu'il y a ce souci de la recherche du droit ? Ce qui relève de la démotion, ce qui relève des transactions, et l'ouvrage est plein d'éléments sur ces questions-là qui demandent lecture et relecture des relations familiales, la propriété, les questions contractuelles, les questions d'ordre pénal, etc. Mais comme si, comme pour ça, on a l'habitude. Dans la pensée politique, on parle souvent d'Adabstradania comme s'il s'agissait d'un livre écrit une fois pour toutes et qu'on reprend. Eh bien, la même chose pour cet aspect-là. Quand on parle de Sherea, on retrouve pratiquement le plan de Razerik. Le plan de Razerik, les piliers de la foi, Sherea, la profession de foi, la prière, le jeûne, l'hormone, et le périmage, donc les cinq, je m'appelle bien des actes d'évotions rituelles. Mais moi, ce qui m'a intéressé, je ne vais pas évidemment trop m'attarder parce que j'ai quatre ou cinq questions à poser à mon ami Baudouin-Dupré. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est les atteintes à la vie, au corps et à la propriété. Moi, ce qui m'a intéressé quand même, c'est le profus, outre la question de la justice, sa place dans le système. Ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'aujourd'hui, on articule plus ou moins sur les droits d'homme, la question des droits d'homme. Donc, il y a encore quelque chose que je vais mentionner avant de poser mes questions. c'est effectivement cette image qui m'a obsédé. J'ai pendant longtemps assuré le cours de philosophie du droit à la faculté de droit. Et dans ce cours, je lisais à mes étudiants les passages concernant le Qadi musulman qui est présenté dans cette galactique entre droit matériel, droit rationnel, droit formel, droit réel, sur laquelle se fonde la classification de Max Weber, le Qadi c'est une instance, c'est quelqu'un qui prononce le droit selon son humain. Et c'est inné selon son caprice, au-delà du droit. Au-delà du droit formel. Ce n'est pas la raison logique dans son caractère professionnel. Il se présente au souk, par exemple, c'est l'image que donne Max Weber, il se pointe le jour du souk. Et selon des éléments extra-juridiques du mouvement, il prononce son jugement. Les éléments extra-juridiques sont aussi importants que les éléments de droit. Sinon plus importants, voilà l'image qui est donnée. mais Baudouin, notre ami Baudouin Dupré, montre qu'il s'agit là d'une image très simple. C'est qu'à l'intérieur de cette posture d'Ukratie jugeant selon son caprice, il y a tout un travail de transformation. Et nous est décrite l'évolution en Turquie à la fois au niveau macro mais au niveau des professionnels du droit. Le juge est évidemment une figure dominante. Donc l'évolution en Turquie, l'évolution en Iran et comment tout cela est important. Il y a quelque chose qui ne... Donc c'est bien plus complexe que l'image simplifiée et que nous avons tendance à véhiculer parfois par rapport au jury professionnel qui se prononce selon la logique juridique pure. C'est bon. Au passage, je ne m'attarderai pas là-dessus, comment a été inventé le droit musulman. Je vais simplifier peut-être que c'est même un peu déformé le texte. Il n'y aurait pas eu de droit musulman. mais l'histoire des droits musulmans, c'est une construction de l'approche extérieure, notamment coloniale, dans le cadre de la maîtrise des sociétés islamiques colonisées, dans le mouvement de colonisation, aussi bien au niveau de la recherche, de la collecte des données, qu'au niveau de la mise en œuvre et même des réformes introduites. C'est l'éruption européenne sur la scène musulmane, la création administrative, la création académique, ce serait effectué dès le 18ème siècle, le 19ème, donc avec des enquêtes pratiques, on les connaît. Mais moi, c'est une des premières questions. on a des noms vedettes sur la question. Je pensais à Charmé, je pensais aussi à Jadbert, nous concernons, concernons le Maghreb, mais là, nous avons toute l'histoire, tous les noms problématiques sur la question. Mersinj, Salomo Kayser, Ouro, Ouro, Orange, Ouro, Orange, je viens de découvrir le terrain récemment, donc, etc. Et c'est une nouvelle façon de penser la chaleur. Donc, le droit musulman, construit par ses auteurs orientalistes, je ne mets aucune charge, ni positive, ni négative, dans le terme orientaliste, une nouvelle façon de penser la chaleur, dit avec adoption d'une entre-auteurs, avec adoption de nouvelles techniques comme la codification qui n'existait pas auparavant. Évidemment, la question des usages politiques de la chaleur est importante, mais je distinguerai pour le cas marocain. Dupré, Boudouin, nous parle aussi bien de l'Egypte que de la Tunisie, notamment dans l'Union constitutionnelle issue du printemps arabe. Il nous parle des nouvelles configurations, des régressions ou des avancées. mais pour le cas marocain, nous avons une distinction pour la première fois par rapport à tout mouvement constitutionnel, et ça, l'ouvrage le montre bien, une distinction entre le commandeur des croyants en religion et le roi constitutionnel. Donc il y a les deux, c'est bien distingué. Mais par rapport à l'économie générale de la constitution, il est clair que désormais, il n'y a plus aucune loi qui puisse être considérée comme loi si elle ne vient pas du Parlement. Mais là, dans ce secteur-là, il y a de la législation indéfinieuse. Donc il y a une zone grise, comme dans le secteur de la sécurité. Mais en règle générale, la dominante, c'est que... Donc il y a cette question, cher ami, que je te pose. Cinq autres questions, quatre. Tu as fixé les dates, je vais t'arrêter. Alors, tu as fixé les dates. D'accord. Alors, première question. Dans le droit musulman, dès le départ, à mon avis, il y a du droit, au sens... Ce n'est pas uniquement d'un moral, il y a du droit. Et ça s'interpénètre avec les rapports sociaux objectifs. Il n'y a pas que de l'éthique, il n'y a pas que ce niveau superficiel que rappelle la déclaration du chef de gouvernement précité, qui est la lutte contre la corruption de la façade, au sens grec, au sens aristotélicien, du théâtre. La façade, ce n'est pas simplement le détournement des fonds, c'est la corruption du système. Donc, moi, je crois qu'il y a du droit dès le départ. Deuxièmement, deuxième question, c'est celle qui m'intéresse le plus. dans la construction de l'état de droit, ce qu'on peut dire que c'est une entrave ou c'est un facteur favorable. Dans la construction de l'état de droit, la sharia, la sharia était une entrave sérieuse, un obstacle, ou bien un facteur, ou bien comme ce n'est pas du droit, donc ce n'est pas très pertinent. C'est plus la culture, c'est plus l'environnement idéologique, donc c'est une autre affaire, c'est un autre, c'est plus global. Et, bien sûr, on en a déjà parlé de Max Weber, sur cette plasticité de la sharia, sa capacité, c'était Adel Fassi qui disait ça, c'est son chiffre. C'est la réunion où ils avaient l'universalité, ça. Voilà, sur la loi sharia, sharia, est valable pour tous les temps et tous les lieux. mais quand même dans son analyse, il montre bien qu'il y a cette idée d'adaptation, d'historicité, d'articulation avec... Je crois que je vais montrer là, je suis désolé de m'en déborder. Merci beaucoup, Sadella. Merci beaucoup, Sadella, pour cette lecture débordante dans tous les sens du terme. Je connaissais Sadella quand il fait la transcendance doctrinaire, il faut véritablement avoir des aides pour le suivre. Ce que je connaissais moins, c'est cette plongée, cette plongée dans les entrailles de la sharia, dans les entrailles de la sharia, et puis cette lecture, je vais dire, pour... d'une manière presque caricaturale, c'est de... c'est cette lecture à la fois de l'ouvrage, mais aussi de ce qu'il cache, de ce qu'il recèle, de ce qu'il recèle comme analyse, enfin, comme analyse en profondeur. Ce que j'ai retenu, c'est cette dédogmatisation, si j'ose dire, si je puisse... en guillemets, le concept peut-être n'existe pas, n'existe pas, mais il a utilisé justement ces trois abréviations qui sont les CDR, c'est la construction, les constructions et les reconstructions. Et les reconstructions, et justement, c'est de sortir du top pour en faire... pour en faire quelque chose de très propre et à nous qu'on puisse agir dessus et toujours dans le sens du consensus, mais le consensus n'est pas au sens néolibéral du terme, mais au sens de la général. Il a tenu à... enfin, il faut le préciser. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement ce sens du... et il dit, bon, il faudrait qu'elle intègre le raisonnement. Et après, toutes les précautions pour dire, le raisonnement, c'est-à-dire, serait cette rationalisation, ce rationalisme. Je crois que le premier terme qui allait sortir, c'était le rationalisme matérialiste. Il s'est ravivé pour dire qu'on va le rassurer. C'est vrai, c'est extraordinaire. Ce sont deux approches avec des paramètres propres. Lorsqu'on lit, on ne peut pas lire à travers une seule... un seul prisme. Un seul prisme, je crois que le chercheur se doit, justement, d'être à même, être à même de lire à travers les différents prismes, à travers les différents références socioculturelles, et socioculturelles. J'ai beaucoup aimé parce qu'autant on parle de... Enfin, il a parlé de la razzanine, je crois que les deux auteurs ont parlé de la razzanine, autant on met aussi cette notion du cartésianisme, du cartésianisme, ce sens de, pas de logique. En tout cas, j'ai... Moi, j'ai... À travers d'abord la première lecture de l'auteur et puis de l'acteur du premier lecteur, je crois qu'on... On n'a pas pu redire notre temps. Je crois qu'il faut rester éveillés. Et nous avons encore une fois... Écoutez, tout à l'heure, j'ai dit celui de la droite, c'est pas celui qui est à ma droite, mais je ne voulais pas dire celui qui est à ma droite, c'est celui de la droite. Je présente. Celui de la droite, on va écouter. C'est un sloé. Je suis sûr, je suis sûr qu'avec son esprit critique, son esprit critique et surtout sa manière d'aller... de lui faire parler le détail, de saisir le détail et de le saisir dans le cadre du global. Du cadre du global, je crois que la fête continue et on va encore être émerveillée par la suite sans oublier la fin. Merci, M. le Président. Bien que je sois à votre droit, je ne veux pas du tout sur le temps de ton péremment. Bien entendu, très heureux pour ma part de prendre part à la discussion de ce travail qui est ébloui autant par l'originalité de l'approche que par la force de l'argument. Pour aller plus vite, je dirais que la théoristique principale de cet ouvrage est d'avoir contribué à la refondation du rapport entre droit et son social. En prenant en charge, en adoptant une posture pluraliste de la Sharia. Il est entendu aux antipodes des dogmaticiens musulmans, d'être précis, mais aussi aux propres et bien d'autres, qui croient en la validité universelle de la loi islamique en tout temps et en tout lieu. Donc, en substance, et ça, c'est mon impression première et générale, le livre est un excellent manifeste contre l'essentialisme qui naturalise les objets sociaux, y compris les objets juridiques. La Sharia n'est pas une substance, mais plus simplement une construction sociale historiquement constituée autour de représentations de positionnement sur la face de l'islam dans la cité. Cette posture que je qualifie d'historiciste, relativiste, donc anti-essentialiste, ne me surprend pas personnellement. D'ailleurs, notre ami Baudouin Dupré est un des rares anthropologues du droit qui prennent en sérieux l'hypnomythologie comme regard en sens social. Non seulement il a été un des co-tradicteurs du classique de Harold Garfinger qui passe pour un des fondateurs de l'hypnomythologie en sens social, mais aussi il a aussi produit et s'est revendiqué de cette posture méthodologique dans ses trames. L'auteur s'éloigne donc de toute vision manichéenne de la Sharia appréhendée par certains comme étant la norme idéale incarnant la volonté de Dieu et par d'autres comme étant un obstacle à la modernisation des sociétés musulmanes. Dupré fait plutôt sienne une vision dépassionnée et historicisante je souligne historicisante de la Sharia. C'est pourquoi l'objet du livre n'est pas de donner une définition précise de la Sharia mais plutôt d'observer et de décrypter les usages qu'en font les hommes et les sociétés dans des contextes différents. d'ailleurs figé un objet dans une définition univoque irait à l'encontre de l'objectif même des sens sociaux. Cette posture agnostique qu'on aime à le dire l'auteur se justifie par la diversité même des usages que font les pays musulmans de la Sharia. rigorisme dans certains cas comme le montrent les pratiques judiciaires observées en Arabie Saoudite ou au Soudan à un degré moindre en Égypte éclictisme voire secularisme dans d'autres cas comme c'est le cas en Phyllisie et au Maroc. et au Maroc. Sous-titrage Société